bonjour à toutes et à tous c'est Hermès j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un excellent week-end on se retrouve lundi pour parler bitcoin il ya pas mal de choses à regarder on est en train d'observer une forme de breakout par rapport à ce petit triangle de compression qui tend en fait à se produire plutôt vers la baisse dans une dynamique baissière évidemment on a des taux de résolution de 57% à la baisse on commence à essayer de le breakout à la hausse on va essayer de comprendre pourquoi est ce que ce break cette tentative de break-out va réussir je pense que oui je vous explique pourquoi maintenant mais avant de commencer je vous invite toujours à rejoindre le discours des rois du marché n'hésitez pas à nous rejoindre le lien sur la description vous y trouverez à l'intérieur 9500 membres qui ont partagé tout le week-end mais un petit peu moins donc je suis assez content ça veut dire que vous avez réussi un petit peu vous décrocher des écrans je vous avais préconisé éventuellement de mettre deux petites alertes au niveau de bitcoin si on venait cassé un tel point à ce moment là vous serez sonné et pourquoi pas jeter un oeil au niveau du marché et si on cassait à la baisse à ce moment là ça aurait sonné également et pourquoi pas s'intéresser au marché et si ça avait sonné on se serait retrouvé sur le discours pour en discuter rien n'a sonné de mon côté donc probablement du vôtre non plus on a passé un bon week-end on a réussi à se décrocher des écrans et on se retrouve lundi pour en discuter vous y trouverez également à l'intérieur une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des quatre rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégnez vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement que ce soit sur le court moyen long terme c'est une dizaine de pages c'est une tragique j'utilise moi depuis plusieurs années qui vous offre d'excellents résultats elle est là pour vous on commence à effectivement essayer de faire une tentative de breakout de ce triangle de compression qui tend à se valider dans une forme de 57% des cas de breakout à la baisse actuellement c'est parce qu'on est en train d'observer on peut regarder en quatre heures je vais rester en délit parce qu'il ya quelque chose de très intéressant à quel moment on peut être on fait confirmer aliéné ce triangle de compression pour voir si oui ou non c'est un faux break out parce qu'en fait on se prend souvent des faux break out sur des triangles de compression c'est un petit peu le jeu des market makers et de la smart money ou en tout cas des échangeurs vous savez ils adorent avoir une compression au niveau du cours qui permet en fait d'accumuler à la fois des ordres au nord comme au sud intéressant après ils arbitrent ils vont regarder là où c'est le plus rentable pour eux est ce que actuellement on peut partir du principe qu'il est plus rentable d'aller au nord ou au sud on le sait pas pour le moment pourquoi parce que aucun break out entre guillemets n'a encore été confirmé aucun break out n'a été confirmé à quel moment on se dit ok la résolution sera au nord bah pour moi c'est très simple puisqu'on est toujours sur le coup d'un m top ici en délit qui a été confirmé le m top en délit a été confirmé tant qu'on ne vient pas à mécher ou à travailler au dessus des 31 500 dollars prix psychologique prix rond pour moi ce triangle de compression peut toujours valider à la baisse il ya quelque chose quand même qui est très intéressant ça on va passer en quatre heures parce que généralement autant à penser que dans ce type de triomphe de compression on fait ce qu'on appelle de la chasse à la liquidité alors oui on va chercher entre guillemets des ordres d'achat en longue et des ordres de vente en vendeur à découvert donc de short mais il est temps on est quand même plutôt à tendance à penser que par rapport à cette validation d'une structure en même top en délit qu'on aille quand même chercher sous ses précédents l'eau regardez ça on ne vient pas en fait chercher juste ici sous ses précédents l'eau mais vraiment à quelques dollars près sur les perpétuels on n'est pas venu pointer ici d'ailleurs on fait on repousse je vous avais éventuellement préconisé de faire un short de couverture sur cette ligne de tendance baissière par rapport à ce triangle de contraction qui commencent à se positionner alors moi je le mets en triangle rectangle vous pouvez le mettre bien sûr comme ça à ce moment là ça aurait été éventuellement un faux briquet août à la baisse donc soyez vigilants je préfère les triangles rectangles mais c'est purement de mon côté il n'y a aucun problème avec ça derrière on repousse donc très bien mais on ne vient pas chercher ses poches de liquidité ça veut dire quand même qu'il ya des acheteurs qui sont relativement motivés qui veulent vraiment défendre leur entrée ici donc pour l'instant gros point d'intérêtation par rapport à ce qui peut se passer sur le court terme est ce qu'on viendra tôt ou tard ou pas à chercher ces gros clusters de l'équipe de poche liquidation et beaucoup de clusters de longs actuellement toujours en position et même juste en dessous ici des 26500 dollars en sachant qu'en b usd on est parti jusqu'à 24500 dollars est ce qu'on est en train ou pas de poser un bottom de marché on n'en sait strictement rien n'a eu aucun break out mais je vous donnerai une petite piste d'une bougie de révélement weekly pour dire ok si ça ça se passe moi il ya mes yeux qui vont briller voilà et je vous dirai pourquoi et je vais essayer de vous expliquer par rapport à des précédentes fractales qui s'est notamment passé sur bitcoin sur bitcoin pardon et sur d'autres marchés plus traditionnels on peut aussi le voir et aller chercher un petit peu de votre côté est ce que oui ou non ça tend à se répéter dans le temps avec une forte probabilité de retournement de tendance moyen terme long terme on peut aussi appeler ça long terme sur des crypto actifs vous savez six mois c'est long terme sur les crypto actifs ça va tellement vite mais j'aimerais vraiment vous montrer ça j'oublierai pas par rapport à une bougie de ravalement notamment en weekly certains verront un petit hammer en sur le s&p 500 notamment en daily oui on peut éventuellement le prendre comme ça moi vous savez j'aime bien avoir des bougies vertes ou des bougies bleues quand il ya des amers qui se proposent au niveau des marchés traditionnels bon là pas on s'en contentera pour le coup on est pile venu mais à quelques points près je vous parle de ça c'est à dix points près on est parti chercher notre premier arrêt par rapport à la toute précédente structure par rapport à un haut entre guillemets de break out de continuation haussière de découverte de prix notamment sur le s&p 500 c'est plutôt positif d'accord ce sont d'excellents points d'entrée pour les traiteurs de tendance ni plus ni moins donc il est normal et je suis content d'observer qu'on a une forme de qu'on repousse au niveau du s&p 500 le s&p 500 lead un petit peu tous les marchés entre guillemets traditionnels et une bonne nouvelle côté asiatique qui devrait injecter pour 5000 milliards de yuans ou de dollars par rapport à leurs marchés pour pouvoir soutenir la croissance économique de leur pays donc des choses extrêmement positives je suis parti voir mon action alibaba qui n'a pas tant que performer que ça donc elle n'en a pas trop trop profiter est ce que ce sera un retardement on regardera dans les prochains jours et prochaines semaines par rapport à ça donc des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place on sera patient bien évidemment mais il est évident que des gens vont acheter ce premier arrêt au niveau du s&p 500 warren buffett le fait donc pour le coup on se pose la question on prend du recul est ce que oui ou non c'est un bon point d'entrée oui c'est un bon point d'entrée par contre on n'a aucune structure la dynamique est baissière que ce soit en délit que ce soit en week-lick sont en 14 jours voire mensuel on gardera bien les clôtures en mensuel tout peut encore se passer et on revient sur bitcoin par rapport à cette fameuse clôture mensuelle parce que est ce que oui ou non il est possible qu'on aille faire un petit petit tour haussier oui pour deux raisons voilà on revient sur bitcoin parce que je trouvais ça très intéressant de vous en parler je vais passer en quatre heures on le verra beaucoup mieux et avant de penser ça on se dit oui mais si on a un break out haussier je suis embêté parce que hermès je t'ai suivi j'ai pris un short entre guillemets de couverture pour pouvoir entre guillemets protéger mon capital investissement et puis je vois qu'on est en train de rentrer dedans quoi oui est ce qu'on enlève ça ou pas non on garde le plan on garde complètement parce que en réalité ce break out sera considéré comme un vrai break out tant qu'on ne vient pas trop 31 500 dollars on bouge pas en fait l'objectif d'un short de couverture n'est pas de gagner de l'argent c'est de protéger son capital investissement les progrès jusqu'à preuve du contraire c'est de faire un nouveau plus bas malgré qu'on fasse une tentative de break out mais cette tentative de break out tend à se se réaliser pour deux raisons la première raison c'est qu'il est évident que les market makers feront ce qu'on appelle une forme de chasse à la liquidité en positionnant pour le 27 mai c'est dans quatre jours le bitcoin aux alentours des 34 mille dollars c'est le maximum price il est peu probable qu'on fasse gagner ce strike price à 30 mille dollars plus de 3000 bitcoin est léveragé actuellement sur les options notamment sur ce site là on a également pas mal d'acheteurs qui pourraient tendre à éventuellement gagner sur les 32 mille dollars donc très potentiellement qu'on sera probablement entre les 32 mille dollars et pourquoi pas les 35 mille dollars voilà et je vous parle de ça dans quatre jours les market makers se feront un plaisir d'aller vous positionner ici c'est une possible certitude presque absolue parce que ça tend à se reproduire et à se répéter dans le temps ok il ya également un petit truc qui est très intéressant qui va potentiellement en fait nous faire travailler un petit peu d'esprit parce que on a eu une petite accélération haussière au niveau de samedi et dimanche qui en fait naturellement nous a créé ce qu'on appelle un gap donc on a un joli petit gap qui s'est positionné ici beaucoup vont le jouer en réalité beaucoup de vendeurs à découvert vont probablement jouer ce gars pour dire ok on va faire ça on va faire ça or l'objectif c'est de les faire courir et en fait le plus probable c'est qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on vienne tôt tout tard pourquoi pas venir combler éventuellement ce gap sachant que vous en avez un également de gap cme entre les 34 600 dollars et les 35 000 dollars partez du principe que ce gap là ici tout le monde a essayé de le jouer ici tout le monde a essayé de jouer ici beaucoup ont essayé de le jouer ici beaucoup ont essayé de le jouer ici beaucoup ont essayé de le jouer etc etc je vous fais la même chose dans l'autre sens beaucoup de vendeurs à découvert vont essayer de le jouer beaucoup de découvert de vendeurs à découvert le salgé beaucoup de vendeurs à découvert vont essayer de le jouer beaucoup de découvert et vous avez compris un petit peu l'idée ok donc ce sont des biais psychologiques de plus mais par rapport aux market maker est ce qu'on aurait potentiellement une accélération entre guillemets baissière pour aller combler ce gap dans la journée parce qu'il faut le faire relativement rapidement pour le coup ou une tentative de break out baissier faut break out aussi etc je pense pas je pense qu'on va encore les faire un petit peu souffrir ces gens là puisque partait du principe que tous ceux qui ont vendu là dedans ont la tête sous l'eau et oui pourquoi leur donner la chance de sortir en sachant que les market makers ont suffisamment d'argent pour en fait envoyer sur le strike price sur le market price au niveau des 34000 35000 dollars maintenant qu'on y est on va pas leur donner la chance de revenir donc très probablement qu'on va potentiellement essayer de faire une toute petite continuation haussière mais pour l'instant rien n'est fait ça c'était la première chose break out parler les options c'est ok gap cmec ok snpi pareil quelque chose d'extrêmement intéressant on est toujours et ça vous le voyez très bien sous le coup en fait d'une divergence baissière cachée je vous explique pourquoi on repasse en délit en délit une divergence ne vous donne pas en fait la la certitude que ça va baisser ici vous avez le prix qui baisse on a bien des clôtures de bougies et ici vous avez le rsi en 21 période qui monte vous avez exactement la même chose au niveau de haut niveau de du rsi en 14 périodes moi j'utilise de 21 période même si je suis un petit peu en retardement moi je suis plutôt long terme donc je préfère voir ce type de choses donc est-ce que oui ou non on va obligatoirement baisser absolument pas on peut complètement en fait continuer à pousser la divergence d'accord annuler cette divergence haussière baissière cachée faire une magnifique divergence haussière et d'ailleurs tout avaler en allant jusqu'à la neutralité c'est la décision de la neutralité qui sera prise dès lors on sera déjà très probablement dans un retour des 34 000 dollars partie du principe que beaucoup de traders vont le jouer ce break out ils sont potentiellement en train de le jouer actuellement alors je vous parle peut-être que vous vous êtes en train de le jouer c'est une bonne idée de le jouer parce que vous avez un bon timing en fin de mois et beaucoup en fait vont défendre en réalité cette clôture mensuelle on passe en mensuel au niveau du bitcoin il est probable que beaucoup en fait vont essayer de travailler de ravaler par rapport aux précédents de clôture juste ici regardez si je me mets là c'est quand même c'est quand même un prêt impressionnant que c'est exactement sur les 35 mille dollars donc il ya beaucoup de confluence qui me laisse penser que on pourrait faire une petite accélération haussière entre aujourd'hui dans les 72 heures pour aller combler ses gaps et pourquoi pas faire une jolie bougie entre guillemets de ravalement néanmoins les v bottom sont menés à être testés donc possiblement que courant du mois de juin on aille faire un petit tour ici on continue à ranger etc pour ou pas faire un break out au nord ou un break out au sud pour travailler en fait par rapport à ce range donc il y aura des petites étoiles qui vont arriver dans nos yeux très probablement ça veut pas dire que c'est complètement gagné pourquoi parce que jusqu'à preuve du contraire je repasse en weekly donc on ne vient pas à casser le premier arrêt le plus probable qu'est ce que c'est c'est de faire un nouveau plus bas vous avez ici sur toute la précédente structure aux alentours des 40 mille dollars ou 42 mille dollars et si vous prenez par rapport à la précédente mouvement vous l'avez ici exactement sur les 35 mille 34 mille 400 dollars voilà donc là on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on doit voir aujourd'hui maintenant je vous dis s'il ya une clôture de bougies en weekly en weekly je pars qui vient se confirmer sur une bougie de ravalement j'aurais bien aimé l'avoir le mois dernier la semaine dernière pardon on l'a pas eu basta c'est exactement celle ci à ce moment là j'aurai quelques petites pépites dans les yeux si on vient à clôturer une bougie en weekly au dessus des 34 mille 400 dollars en réalité on aura ravalé l'intégralité de cette bougie là ce sont des bougies de ravalement qui sont relativement puissantes pour le coup parce que si on prend dans le passé vous en avez pas mal ici continuation haussière ici accélération haussière on peut on peut le faire de partout pour le coup ici vous pouvez pas la voir vous l'avez juste avant ici regardez alors il y en a qui disons oui mais c'est juste après la bougie non non c'est en fait quand on vient à ravaler pour moi mais c'est très personnel je vais le baisser comme ça on le verra beaucoup mieux hop ici en deux par exemple voilà on vient en fait en weekly à ravaler toute cette bougie à partir de là on revient plus chercher en bas d'accord on travaille on travaille on travaille on travaille on travaille haussier ici c'est pareil vous l'avez également ici je vous laisserai le regarder chez vous ici vous avez le break out on vient on revient jamais là bas vous l'avez également ici voilà juste là enfin vous l'avez plus ou moins partout quoi dans l'idée non ici c'était pas parti plus bas j'aurais bien voilà ici par exemple c'est à peu près la même chose vous avez toute cette travail de cette bougie de ravalement si vous l'avez vous l'avez ici d'ailleurs mais vous l'avez sur ce breakout ici pas avant il faut bien des clôtures au dessus des précédentes bougies de ravalement vous l'avez cependant vous l'avez ici derrière on revient chercher mais on vient pas chercher des plus bas ce sont des très belles bougies vous pouvez regarder sur plein de trucs ici c'est pardon juste ici c'est pareil vous avez en fait une capitulation bougie de ravalement on ne vient plus les chercher après c'est terminé derrière ça repart et à chaque fois c'est ça voilà malgré qu'on soit parfois dans des tendances baissières je ne dis pas complètement le contraire donc ça c'est super important bien évidemment si on a ce type de bougies possible petit rallye haussier juste avant l'été ou pendant l'été ça ne pose aucun problème évidemment qu'on aura des des possibilités entre guillemets d'entrée pour chanter sur tout le précédent mouvement par rapport au pression th ici possiblement un short de couverture et dans une zone de rechargement de ventes il faut pas faire les warriors 1 c'est un marché qui est difficile en ce moment c'est un marché extrêmement incertain le fleur le guide est complètement dans les chaussettes on peut le reprendre ici par rapport à ce qu'elle est toujours dans le fire alors qu'on a des toutes petites remontées haussières les gens sont potentiellement extrêmement pessimiste je dis encore plus qu'il est pessimiste entre guillemets ce marché parce que si vous venez sur koinalise on voit des choses extrêmement intéressantes vous avez un opponent terrestre qui continue à augmenter vous avez un funding qui tend en fait à diverger ici majoritairement du rouge quand même vous pouvez le regarder sur tous les alcools etc c'est majoritairement du rouge rouge donc il n'y a aucun souci avec ça on va aller le chercher au niveau de notre charte donc était or était rob or bitcoin etc pour moi on peut complètement initier un short quiz dans les prochains dans les prochaines heures voir prochain jour il n'y a aucun problème c'est rare qu'on voit du founing aussi plat d'accord donc dès lors tout ce qu'il ya ici c'est complètement short et quoi et on n'a pas une accélération au sur du founing du des open interest c'est pas vrai il y en a de moins en moins il était il ya très très peu de contrats qui sont actuellement sur ces niveaux de prix ouvert alors qu'on tend en fait à essayer de faire des breakouts on a un CV des spots qui continuent à augmenter doucement mais sûrement il ya des gens qui achètent ce bitcoin en spot c'est relativement haussier en fait actuellement ce qu'on est en train de voir on a trois jolies bougies vertes en délit donc potentiellement qu'on pourrait éventuellement initier un petit short quiz voilà ce qu'on voulait potentiellement observer je suis actuellement en une heure mais voilà ça on commence à voir des choses qui sont très intéressantes vous avez entre guillemets tous les ingrédients sous les yeux avec toutes ces confluences avec les options avec le avec le gap cme avec ce qu'on est en train d'observer sur nos data notamment sur l'order l'order flow bat tous les ingrédients qui sont en train de se mettre en place pour oui ou non potentiellement initier une petite accélération c'est à quel moment je l'aurai cette accélération si je dis ok on devrait éventuellement accélérer avoir beaucoup de volume c'est ça en fait qu'il faut se dire on aura un regain des volumes acheteurs qui vont se mettre en place et à ce moment là faudrait être extrêmement vision pour savoir si c'est oui ou non beaucoup de spots et s'il ya des baleines qui souhaite acheter plutôt que des contrats perpétuels c'est clairement en fait cette ligne des 31 500 dollars ainsi on commence en fait à venir tout doucement dans les prochains jours aux prochaines heures là même qu'on peut très bien faire une petite accélération si il n'y a pas de problème avec ça mais qu'on commence à être là dedans pour le coup il n'y a pas beaucoup de raisons qu'on reparte en bas et si on fait ça c'est que c'est vraiment baissier parce que pour le coup l'objectif c'est d'aller en fait au minimum sur les 34 mille dollars 35 mille dollars est comblé potentiellement ce gap beaucoup le juron à suivre si ou non ça va se réaliser mais je suis plutôt partisan et je pense que mes confrères le seront également pour avoir une petite forme de respiration et si on doit aller plus bas bien évidemment que le marché ne fait pas que aller toujours plus bas on est une jolie un joli range ici on est relativement mûr pour potentiellement le break et pour l'instant rien n'est fait mais très content de voir en fait cette petite break au niveau de notre litio de tendance également je vous donne une petite fragtale on en avait parlé je finirai cette vidéo là dessus j'espère que ça vous raseur a plu je vous en avais parlé c'était début avril tout début avril vous avez fait une toute petite vidéo sur le rsi en 21 période on va revenir sur bitstamp parce que je pense qu'on aura un peu plus de de data sur bitstamp voilà on va le prendre ici voilà on a de la et j'aime beaucoup voir ce type de choses je vous avais montré ça je sais pas si vous vous souvenez par rapport à ces fractales qu'on peut avoir en réalité sur une ligne de tendance bon je trouve ça très intéressant va prendre beaucoup mieux parce qu'il faut que ce soit parfait si c'est pas parfait ça marche pas potentiellement comme ça on est pas mal oui nickel ok bon je vous avais fait ce petit exercice entre guillemets vous savez quand on break en fait la ligne de neutralité on va être une période on a le w weekly derrière capitulation on revient ici vous avez des formes de w weekly derrière on était ici en septembre 2018 vous êtes en dessous la note de neutralité capitulation w weekly c'est parfait ensuite vous avez en fait le crac juste après le cracovid vous avez entre guillemets les ici on était remonté sur les 19000 ou sur les 13000 ou 14000 dollars derrière on baisse on fait un w weekly sur le rsi comme sur le bitcoin on monte on va potentiellement aller chercher une zone de neutralité sur les 0 5 de retracement fibo qui n'est pas un retracement fibonacci capitulation ici c'est la même chose on va chercher en fait en dessous d'une neutralité on a un petit w weekly qui se fait aligner derrière capitulation à chaque fois que ça s'est passé c'était là bas que ça se passait après derrière à monter ça a monté voilà ok et je vous avais fait ce petit travail là ça attend en fait à se reproduire par contre m'accoule pas puisque je ne pensais pas malgré en fait cette accélération et je suis très content de voir qu'on est toujours en train de travailler sous le coup en idée de cette ligne de tendance cette trend line et qu'on n'est pas passé en dessous on est toujours en train et on est exactement dessus et je vous avais dit ce que je veux vraiment c'est de voir un w weekly derrière cette ligne de tendance je les prends je les prends toujours par rapport à deux points et souvent weekly ces lignes de tendance je les prends rarement en délit rarement en quatre heures mais ce que je veux voir c'est vraiment w weekly ici quoi et là j'aurai mon signal et on aura le signal même en vingt-une période ou potentiellement 14 période avant que le prix potentiellement puisse le faire voilà donc je voulais juste vous en parler mais je me dis que si bitcoin veut poser des bottes hommes de marché c'est là qu'il les posait et généralement par rapport au récit notamment vingt-une période et par rapport à nos macd et à tous nos indicateurs techniques si vous regardez ishimoku kinko yo et je trouvais ça intéressant parce que vous allez commencer à être au dessus des 51 mille dollars moi je commence à être aussi si on fait cette bougie de ravalement et qu'on clôture au dessus des 34 mille cinq cents dollars voilà juste pour moi je pense qu'on va commencer à avoir des petites choses sympas et on observera toujours les clôtures vous aurez ici également un petit signal très intéressant juste ici d'accord si on vient à clôturer seront en weekly un toujours je refais cette petite phrase mais je vous le dis souvent en fait dans les vidéos des rois du bitcoin je pense qu'ici on aura et potentiellement un signal très très intéressant et vous allez commencer à voir quelques influenceurs se dire ok il ya les planètes qui commencent à s'aligner ça peut être intéressant éventuellement d'anticiper des investissements 3 sur vos actifs préférés qui n'ont pas encore cassé les précédents lots pour le moment on ne bouge pas on laisse investisseurs vous êtes en retrait traders faites votre job et prenez la force voilà on restera là dessus merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je suis haussier très court terme je pense que beaucoup de mes confrères le seront aussi j'espère qu'on va pouvoir en profiter pour respirer un petit peu certains d'entre vous qui sont un petit peu trop exposés potentiellement pourront sortir un petit peu de leur position notamment break even c'est un petit peu le truc pour repartir sur une bonne base ok parce que rien n'est rien n'est défini rien n'est ok rien n'est dessiné c'est baissier actuellement jusqu'à preuve du contraire donc on voit juste un petit peu de lumière au bout du tunnel et c'est intéressant de le dire et de le rappeler c'est que depuis qu'on est parti faire cette capitulation et qu'on passe sur des temps faire un petit peu inférieur bon on la voit cette lumière en réalité on la voit de plus en plus ça travaille bien et on est assez content de voir que ça travaille que ça ne vient pas chercher de nouveaux plus bas des poils de liquidités du continuation baissière la réponse est non c'est pas ce qu'on est en train de voir on est en train de voir de la consolidation et potentiellement à très court terme un tout petit peu d'accumulation parce que c'est ce qu'on observe sur le cvd au niveau du spot et sur l'achat spot et on pourrait voir sur le glace note demain et aussi des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place évidemment ça va pas faire comme ça pourquoi parce qu'en fait on a quand même des gros ordres notamment sur des rebis de betfinex etc qui sont en train d'être positionnés pour créer notre range d'accord on va pas passer comme dans du beurre ici c'est pas vrai ou si c'est vrai pour le coup ce sera bullish donc soyons patients mais techniquement on devrait un petit peu avoir du mal à passer tout doucement ça pourrait prendre éventuellement trois quatre jours pour essayer d'arriver sur nos pardon je suis allé un peu trop loin mais au minimum sur nos 35 mille dollars quoi d'accord voilà petit target dernière cette semaine j'espère que elle se confirmera je ne vous préconise pas de la jouer et pour tous les traders entre guillemets qui veulent la jouer on se rappelle toujours des ratios de 1 pour 1 institutionnel on va chercher par rapport à une présente structure vis-à-vis d'un breakout confirmé notamment délit et on se fait un ratio de 1 pour 1 on se le fait ensemble on vient ici on va pas chercher la mèche on va chercher ici juste là et ont arrêté le 1 pour 1 ok partie du principe nickel voilà ok c'est beau ça 34 300 dollars ce qui est dit n'est plus à dire merci à tous et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du bitcoin ciao